Aristide, Women in Tech, c'est une série de 5 interviews de collaboratrices Aristide, qui évoluent dans des univers encore majoritairement masculins, les métiers de la tech. Elle témoigne aujourd'hui au micro de Delphine Zanelli, autrice du podcast L'Entreprise de Demain. Nous avons souhaité leur donner la parole pour illustrer notre engagement en faveur de l'égalité salariale et contre toute forme de discrimination. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être avec moi pour cet épisode. Avec grand plaisir, merci. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors moi je viens d'une formation sociologie et statistique, et donc je faisais déjà un peu d'analyse de données. Quel est votre poste aujourd'hui ? Moi aujourd'hui je suis Data Business Analyst dans le nouveau département DataIA qui a été créé. D'accord. Ensuite, ce que moi j'avais fait, j'avais pris une expérience dans l'entrepreneuriat où je faisais de l'accompagnement administratif. J'avais envie de me challenger moi et de voir jusqu'où je pouvais aller. Et aujourd'hui, ce que je cherche, c'est de voir où est-ce que je peux aller avec d'autres personnes. Et donc pour ça, j'avais envie d'une structure beaucoup plus grande, d'une entreprise qui a déjà des opportunités dans lesquelles moi je peux m'insérer, apprendre plus et mettre mes compétences au profit. Et donc en étant dans le poste, retenez-moi votre nom de votre poste. Data Business Analyst. Dans l'IA ? Dans l'IA. Donc vous êtes au cœur du réacteur. Exactement, oui. Quels sont les obstacles ou les défis ou les challenges que vous avez dû relever pour évoluer, pour avoir ce parcours ? Des défis et des obstacles ? Alors moi, je trouve que j'ai eu un parcours relativement aisé. J'ai été particulièrement drivée par la curiosité. Donc à chaque fois, il y avait un problème qui se posait. Je me disais, je vais aller essayer de le résoudre et de le trouver. Je ne dirais pas que c'est forcément des obstacles, mais c'était plutôt, effectivement, il y a beaucoup moins de femmes dans la tech que d'hommes. Et donc c'était, forcément, à chaque fois, il faut prendre sa place. Et donc ça, c'était un challenge, un défi. Comment vous avez pris votre place ? Prendre ma place ? Alors je pense que je pars déjà avec une bonne confiance en moi et que ça joue beaucoup. Comment vous la cultivez, cette confiance en vous, pour déjà commencer sur ce point-là ? Oui, alors exactement, c'est quelque chose à cultiver tous les jours. Donc ça, c'est en se donnant des challenges et en réussissant à les relever. Par exemple, un projet sur lequel je ne comprends rien, au lieu de m'en éloigner, je me dis, il va falloir que je me mette sur le projet. Parce que c'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion de comprendre, de dénouer ce nœud. Et à la fin de ça, je peux voir, j'ai bien fait de parier sur moi-même et ça, ça aide à garder la confiance en soi. Ça aide donc à garder sa place aussi et à prendre de la place dans l'espace. Je pense que c'est aussi important, au niveau de l'entreprise, la responsabilité que les collègues peuvent avoir. Parce que pour prendre sa place, c'est un travail qu'on fait soi-même, mais il faut aussi que les collègues autour soient prêts à l'accepter et nous la laissent. Et du coup, ça, c'est important d'avoir des personnes qui sont capables de reconnaître. Ah, là, par exemple, je ne sais pas, on a coupé la parole à Sarah, je sais qu'elle avait quelque chose à dire. Je vais lui relaisser reparler là-dessus. Ou, Sarah a très bien travaillé sur ce projet. Il faut bien que, je pense, elle a laissé faire cette démonstration, à expliquer son travail, à lui laisser l'espace. Et donc, ça, c'est un échange constant, je pense, entre l'entreprise et l'employé. En l'occurrence, votre manager ? Oui. Et ça, moi, je suis très contente. C'est quelque chose sur lequel on discute très régulièrement aussi. Et quelque chose que j'ai vu quand j'étais à l'intégration et aujourd'hui à la data IA, où j'ai cet espace pour montrer ce que j'ai fait. Mais aussi pour... ça peut être ce que j'ai raté. Il n'y a pas que des réussites. Mais là où je rate aussi, en tout cas, j'ai l'espace pour m'exprimer et pour recevoir les retours. Donc, vous vous sentez soutenue ? Oui, oui, oui. Par l'entreprise, je me sens soutenue. Et effectivement, il y a un vrai accompagnement sur la durée. Moi, j'ai pu passer d'un département à l'autre et être soutenue tout le long. Et soutenue tout le long. Quels sont les avantages, les bénéfices à travailler dans le domaine de la tech aujourd'hui ? Pour une femme et pas que ? Oui. Alors, l'avantage de la tech, c'est que c'est très varié. Toutes les industries sont vouées à se développer aussi de plus en plus dans la tech. Donc, on peut trouver des sujets qui nous passionnent et réussir à rentrer dedans par la tech. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une compétence, on peut l'utiliser dans ces différentes industries. Ça, c'est super. Ça permet un large choix d'employabilité et d'épanouissement au travail parce qu'on fait un sujet qu'on aime. Il y a une vraie question aussi de pouvoir évoluer dans sa carrière parce que les technologies évoluent constamment. Donc, on est nous-mêmes poussés à adopter de nouvelles technologies. Et donc ça, je pense que c'est un plus et au niveau professionnel, parce que ça veut dire qu'on peut augmenter, mais aussi au niveau personnel parce que c'est très intéressant et stimulant de pouvoir toucher à des évolutions technologiques qui arrivent. Et de se dire, OK, au travail, j'ai cette flexibilité de pouvoir toucher un petit peu à tout. D'avoir cette ouverture possible. Et quelles sont les qualités nécessaires pour évoluer dans les métiers de la tech ? Les qualités nécessaires ? Selon vous, de votre propre expérience ? Alors, je dirais la créativité en premier parce qu'il y a plusieurs façons de résoudre un problème. Et donc, il y a plusieurs moyens d'y arriver. On a besoin de réfléchir à plusieurs solutions possibles. Et la créativité entre complètement en jeu là-dedans. La persévérance aussi, peut-être, par rapport à ce que vous dites ? Oui, la persévérance, tout à fait. C'est de pouvoir rester suffisamment longtemps sur un sujet. De se dire, j'ai un problème et je veux absolument le résoudre. Donc, c'est quoi les différentes façons par lesquelles je vais arriver pour le résoudre ? C'est quoi les différents moyens que je peux me donner pour régler ce problème également ? Donc, créativité, persévérance et flexibilité aussi. Donc, d'être capable de s'adapter et de rechercher soi-même des nouvelles technologies qui pourraient exister. Mais aussi, flexibilité sur... On va forcément travailler avec différents départements qui, eux-mêmes, ont des fonctionnements variés. Et donc, d'avoir cette flexibilité de réflexion et cette flexibilité aussi en termes de compétences pour pouvoir échanger. Donc, travailler en équipe, vous adapter à vos interlocuteurs, comprendre leurs besoins, comprendre leur langage, tout ça ? Exactement, oui. Qu'est-ce qui est important ? Et quels sont les conseils que vous donneriez aujourd'hui ? Avant les conseils, d'ailleurs, j'ai une question quand même à vous poser. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes aujourd'hui, selon vous, dans le domaine de la tech ? C'est une très bonne question. Donc, peu de femmes aujourd'hui dans le domaine de la tech. Alors, on sait qu'il y a des choses qui sont systémiques, qui ne sont pas dues à la personnalité. Il y a des études qui sont choisies plus par des hommes que par des femmes. Et donc, ça, forcément, c'est constamment voué à se reproduire tant qu'on n'a pas de modèle ou de personnes qui ont fait ce parcours-là qui peuvent nous en parler. Donc, par exemple, si on connaît une femme qui a fait ce parcours-là, elle peut nous en parler, nous dire, ah ben voilà, pour arriver au poste que j'ai aujourd'hui et qui me plaît, voilà ce que j'ai dû apprendre, voilà par quelle école je suis passée, voilà à qui j'ai parlé. Et donc, il y a une vraie question de pouvoir se créer un réseau de femmes qui auraient pu faire ces choix-là, pour pouvoir les reproduire. Quelle autre raison aussi ? Aussi, forcément, quand on voit qu'il y a moins de femmes quelque part, on y voit moins, enfin, on va moins dans cette direction. C'est ça, oui, de personnes à pouvoir suivre et qui peuvent nous ouvrir la porte aussi et nous emmener, oui, exactement. Pourtant, quels seraient les bénéfices, selon vous, d'avoir plus de femmes dans la tech ? Beaucoup de bénéfices. Alors, de règle générale, plus on multiplie les points de vue, plus ça nous bénéficie. Parce que, comme je disais tout à l'heure, donc, il y a la créativité pour régler un problème de différentes façons. Mais ça, c'est aussi plusieurs points de vue, plusieurs façons de réfléchir différentes qui vont nous permettre d'arriver à une issue favorable. Et donc, effectivement, plus de femmes dans la tech, ça permet d'avoir un nouveau point de vue et une nouvelle façon de régler les problèmes. Et ça, on a vu il n'y a pas très longtemps, quand on a essayé, pas nous, chère Aristide, mais dans la société en général, de créer une intelligence artificielle pour les ressources humaines. L'idée, c'était de se dire, un des biais qu'il pourrait y avoir dans les ressources humaines, c'est quand la personne qui prend des décisions est biaisée. Et donc, par exemple, pourrait avoir une opinion sexiste et prendre des décisions sexistes. Et donc, on s'est dit, on va réussir à se débarrasser de cet art humain, un peu, en ayant un robot qui est capable de faire la part des choses. Et malgré les bonnes intentions qui étaient derrière cette IA, on s'est retrouvés avec une IA sexiste. Et du coup, les chercheurs qui l'ont produite étaient très étonnés. Ils se sont dit, nous, on a choisi des entreprises qui n'avaient pas de mauvaise pratique, où les choses se passaient de façon normale. Pourquoi est-ce que notre résultat est faussé ? Le problème de départ, c'est que la société de départ a des décisions faussées, des décisions sexistes qui peuvent exister, et ça, c'est dû à des problèmes systémiques. L'IA, elle, s'est dit, ah, ben, je vois qu'à chaque fois que j'ai une femme sur ce poste-là, voilà tel résultat, et donc, il faut que j'arrête de mettre des femmes sur ce poste-là. Ou à chaque fois qu'elle a... Donc, en fait, il observe l'existant, et donc l'existant étant biaisé. Exactement, et il n'y a pas eu ce travail qui était fait en amont de dire, ah, c'est quoi les blocages qu'une femme rencontre dans sa carrière, dans cette entreprise, pour qu'on puisse les retirer et pouvoir prendre les bonnes décisions de RH qui vont soutenir les carrières de femmes là-dedans, et arriver au résultat que les chercheurs espéraient. Et donc ça, il y a une question d'avoir un autre point de vue, plusieurs autres points de vue qui sont capables d'y réfléchir, qui sont capables de parler des situations dans lesquelles elles se retrouvent, et c'est ça qui manquait. Donc il faut que les personnes qui éduquent l'IA, entre guillemets, aient des points de vue divers. Donc il y a la femme, mais il y a aussi la diversité sociale, culturelle, etc. Exactement, il y a de tout. Et effectivement, il y avait des décisions racistes également dans cette IA. Et en fait, ce n'est pas que l'IA va prendre les décisions d'une personne variée, c'est que des profils variés vont être capables de dire, ah, on a besoin d'encore plus de données, où on a besoin de prendre encore plus de choses en compte pour pouvoir arriver au bon résultat. Oui, du coup, d'avoir un point de vue plus représentatif du monde, on va dire. Un point de vue plus global. Pour terminer, si vous pouviez inventer une technologie révolutionnaire, quels problèmes aimeriez-vous résoudre ? C'est une très très bonne question. Alors il y a plein de technologies qui existent, et sur lesquelles les gens travaillent. Moi, ce qui m'intéresse très particulièrement, c'est les biais cognitifs. Et donc, c'est quand le cerveau prend des décisions qu'on ne comprend pas forcément. Par exemple, il va y avoir, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, parfois on me dit, quand j'apprends un nouveau mot, j'ai l'impression que partout il le dit, je le retrouve à la télé, au journaux. Oui, complètement. Et le fait est que ce n'est pas par le plus grand des hasards, quand j'ai appris ce mot, il est arrivé dans l'univers, dans plusieurs endroits. C'est qu'avant, je ne le connaissais pas, je l'ignorais facilement. Et donc là, maintenant que je le connais, je le remarque beaucoup plus facilement. Et donc, il y a plein de biais comme ça qui existent, dont on n'est pas forcément conscient. Et j'aimerais bien une technologie qui se baserait sur ces biais pour aider à prendre de meilleures décisions. J'ai un exemple, par exemple. Ce n'est pas tout à fait ça, mais ça s'assimile. Il y avait un laboratoire azurique qui essayait de lutter contre la corruption. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait pour que, quand une personne peut prendre un pot de vin, elle le refuse ? Et l'idée, c'est de se dire, il faut que le coût de prendre ce pot de vin soit plus élevé que le coût de faire le processus normal. Et ça, ce n'est pas en mettant une législation qui punit les gens parce qu'ils ont accepté un pot de vin. C'est au moment où on reçoit le pot de vin, il faut qu'il y ait un intérêt supérieur à suivre le processus normal, qui ne soit pas moral. Et ça, la façon de pouvoir y accéder, c'est par les biais cognitifs. C'est de se dire, comment le cerveau fonctionne, où se trouve l'intérêt des gens. Et à chaque fois, en essayant de répondre à l'intérêt des personnes, on leur permet de prendre les bonnes décisions. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Aristide améliore chaque année son index d'égalité. Il est de 95 sur 100 en 2024. C'est 4 points de plus que l'année précédente. Chez Aristide, nous mettons un point d'honneur à favoriser l'inclusion et la diversité dans tous nos recrutements et à lutter contre les stéréotypes. Aristide est une entreprise à taille humaine, en pleine croissance. Nous avons régulièrement des postes à pouvoir, alors n'hésitez pas à nous rejoindre.